Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand nous propose aujourd'hui une émission dépaysante. Il nous plonge dans le Japon ultra-raffiné du XIIe siècle. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je n'ai eu pour me mettre au diapason de cette belle époque Eyan, et nous allons en parler dans le détail dans un instant, je n'ai eu qu'à me laisser bercer par la prose limpide de Didier Decoin. Son roman « Le bureau des jardins et des étangs » est une sorte d'antidote aux rudesses de l'époque. Vous avez sans doute pas mal entendu parler déjà de ce roman, mais on ne se lasse pas de l'atmosphère tellement raffinée qu'il nous permet de découvrir. Didier Decoin, vous l'aurez compris, est notre invité cet après-midi. Et ça c'est une bonne nouvelle, et autre bonne nouvelle, nous allons voyager au Japon cet après-midi. Oui, avec deux geishas pour guide, Vanessa Asa et Lorena Martin. Leur nom ne sonne peut-être pas très nippon, ne vous y fiez pas. Le Kansai et notamment la superbe Kyoto n'ont aucun secret pour elle. Pour le moment, je vous propose de découvrir ensemble ce à quoi ressemblait le Japon du XIIe siècle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de découvrir une des régions du Japon les plus chargées d'histoire, le Kansai. Et figurez-vous que j'avais emporté dans mes bagages l'ouvrage de Didier Decoin, qui était, on peut dire, un véritable viatique pour la circonstance. J'ai visité, dans tous ses recoins, la ville principale de ce Kansai qu'on appelle Kyoto. Kyoto du nom du palais, qui aujourd'hui encore occupe le centre de la ville, le Kyoto Gaucho, c'est-à-dire le palais impérial. Alors, pour tout vous dire, il y avait plusieurs palais à Kyoto et tout ça a été tellement remanié au fil des siècles qu'on ne sait plus très bien selon les visites où l'on se trouve. Autrefois, à son apogée, quand je parle de l'apogée de Kyoto, c'est IXe, Xe, XIe et XIIe siècles. Le nom de la ville était Eiyan Kiyo. C'est là que se dressait la capitale du Japon. Depuis que l'empereur y avait établi ses quartiers en 794, il fait venir la cour impériale. C'est la fin de la période dite Nara. Alors, tout à l'heure, Vanessa va nous faire visiter Kyoto. Dites-vous qu'avec près de 2000 temples, certains sont vraiment tout petits, bien entendu, ce ne sont pas tous des temples gigantesques, 1700 temples bouddhiques et 700 sanctuaires shinto. D'ailleurs, très intéressant de faire la distinction. Pour tout vous dire, lorsqu'on est au Japon et qu'on ne pratique aucun de ces deux cultes, il est très difficile de faire la différence. Mais enfin, tout de même, les temples bouddhiques ont un caractère, j'allais dire, plus international, plus directement chinois. Quant aux temples shinto, qui eux sont peuplés des divinités locales, ils présentent un air plus directement japonais, plus traditionnel, si je puis dire. Des palais, des ponts, des jardins. Vous savez que les jardins japonais sont d'un raffinement inouï, d'une symbolique passionnante. L'architecture de Kyoto est passionnante. Son urbanisme est assez extraordinaire. C'est le centre culturel du Japon. Et d'ailleurs, un certain nombre des grands temples dont nous parlerons tout à l'heure ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de Monument historique de l'ancienne Kyoto. Alors, il s'est passé l'année dernière une chose assez extraordinaire puisque deux communiqués du gouvernement et, avec ces communiqués du gouvernement, une propre déclaration de l'empereur en personne ont laissé entendre que Kyoto pourrait redevenir la capitale du Japon. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Il y a eu pas mal de capitale dans ce Japon au fil de l'histoire. Mais le fait que Kyoto, c'est-à-dire la ville traditionnelle, la ville de la culture, puisse redevenir éventuellement capitale officielle à la place de Tokyo, donc, capitale plus commerciale, j'allais dire, ou industrielle, oui. Osaka aussi est une grande puissance économique. Mais le fait que Kyoto puisse redevenir la capitale du Japon en dit long sur l'état d'esprit actuel des Japonais. Et il n'est pas rare, quand vous vous promenez aujourd'hui dans les rues de Kyoto, de croiser des familles entières habillées dans le costume traditionnel. Ce qui veut dire que, pour peu que vous soyez le long de la rivière, avec tous ces extraordinaires saules pleureurs, toutes ces maisons sculptées qui ont été rétablies dans leur forme traditionnelle, pour peu que vous croisiez des gens habillés en costume traditionnel, je vous assure que vous pourriez vous croire au XVIe ou au XVIIe siècle. C'est assez étonnant. Alors, pour le moment, les choses ne sont pas encore décidées. Pour le moment, je vous précise que Tokyo est toujours la capitale officielle du Japon. Eiyan Kiyo va rester le cœur battant de l'Empire pendant toute l'époque d'Eiyan, jusqu'en 1185. Après quoi, la montée en puissance du clan Minamoto va asseoir la primauté des shoguns sur les empereurs et avec le shogunat, le pouvoir va émigrer vers Kamakura dans un premier temps, avant de s'en aller beaucoup plus loin. Je me rends compte quand même qu'il faut, pour rendre tout ça cohérent et compréhensible, que je vous résume rapidement l'histoire japonaise. Dites-vous que le régime impérial s'est mis en place sous la période Yamato. On est là entre 250 et 700 de notre ère. C'est le début d'un véritable État avec un prince, un régent, comme on a, nous, l'habitude de le dire en français. Le terme est délicat parce que c'est une sorte plutôt de premier ministre. C'est une sorte de gouvernant qui est là, juste à côté de l'empereur. Et puis, une cour impériale qui va aller constamment croissante. Le bouddhisme est introduit au 5e et 6e siècle. D'ailleurs, ce sont des moines chinois, essentiellement, et coréens, qui vont introduire ce bouddhisme. Ça ne liquide pas pour autant les cultes locaux, d'où la permanence et d'où le maintien du shintoïsme, c'est-à-dire de ce culte shinto. Il est évident que l'influence d'un certain nombre de dynasties chinoises, et notamment des Tang, sur le Japon, est considérable. Et quand vous êtes au Japon, vous vous rendez compte de l'incroyable permanence d'un certain nombre de types chinois. En fait, le Japon, contrairement à ce qu'on a souvent l'habitude de dire, le Japon n'est pas l'extrême Occident. Il est bien une forme particulièrement raffinée de la culture chinoise, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Tout le 8e siècle, l'époque de Nara, est marquée par le développement des mythes, des légendes, qui vont fonder cette très vieille dynastie régnante, puisque l'actuel empereur est le descendant des empereurs de l'époque. Vous imaginez ça ? On fixe une capitale où l'Empire s'installe, et puis donc arrive cette époque, Eyan, 4 siècles d'or, de 784 à 1185. Ça, c'est la période de paix, de développement des arts. Eyan, après tout, veut dire la paix. Un nom quand même assez trompeur. Vous allez voir que pendant toute cette période Eyan, il y a eu, en vérité, beaucoup de guerres. Mais c'était des guerres tellement raffinées que, vu d'un peu loin, elles pourraient presque passer pour du temps. ... impératrice des pagodes de Ravel, à l'instant, sur Europe 1, interprétée par le London Philharmonic Orchestra. Alors, vous nous emmenez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire du Japon médiéval. Nous sommes au cœur de cette période Eyan, et vous nous l'avez dit il y a quelques instants, Eyan signifie la paix, et pour autant, nous ne sommes pas en période de paix sur l'archipel. Non, non, il ne faudrait pas croire que le tableau soit parfaitement idyllique. Il y a eu des périodes de paix, et d'ailleurs, ça dépend de quelle région on parle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'archipel n'est pas encore pleinement unifié à cette époque-là. Et quand vous vous promenez dans le Japon, vous vous rendez compte que les vallées sont très encaissées, qu'il était assez facile de maintenir un pouvoir local contre le pouvoir central. Et ce pouvoir central, il va mettre des siècles et des siècles à s'imposer sur l'ensemble du Japon. Et on est dans une époque féodale, marquée par des affrontements, notamment des affrontements de clans locaux, avec des espèces de seigneurs de la guerre, si je puis tenter cet anachronisme, des seigneurs qui se font la guerre et qui se la font rudement. Alors, venons à Eyan, à Eyan-Kiyo, donc dans cette future ville de Kyoto, où règne donc un empereur, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'autour de l'empereur, un certain nombre de hautes personnalités ont en vérité les rênes du pouvoir. Et notamment un clan particulier, qui s'appelle le clan Fujiwara, qui exerce en réalité le pouvoir. Et particulièrement pendant les périodes de régence, au 10e, 11e siècle, les empereurs à ce moment-là sont un peu, disons-le, des empereurs fantoches. Ce qui est assez extraordinaire avec les Fujiwara, c'est qu'ils ne prennent pas véritablement le pouvoir. Ils ne se mettent pas à la place de l'empereur. Ils ont compris qu'il était utile d'avoir tous les signes du pouvoir réunis sur la personne d'un empereur et qu'en vérité, la réalité du pouvoir s'exerçait dans l'ombre, à l'abri des regards. Leur façon de gouverner pourrait presque être un modèle un modèle pour bien des gouvernements dans le monde. Nous en parlerons tout à l'heure avec Didier Decoin. Alors, ce clan Fujiwara, il va dominer le gouvernement du Japon de 794 jusqu'au règne de l'empereur Kosanjo. Kosanjo monte sur le trône en 1068. Il faut vous dire que ces princes Fujiwara, qui au début étaient des ministres, simplement, et puis des régents, en période de minorité, se sont peu à peu instaurés comme vice-empereurs, en quelque sorte. C'était la puissance derrière le trône et ça a duré comme ça pendant des siècles, sans supplanter, je précise bien, la dynastie impériale. L'influence procède par mariage, notamment dans la famille impériale, ce qui fait que les épouses des princes et des empereurs sont souvent des femmes issues du clan Fujiwara. Les chefs de la maison Fujiwara sont le beau-père, le beau-frère, l'oncle, le grand-père maternel de l'empereur. Et ce clan va donc diriger jusqu'au règne de l'empereur Kosanjo, qui est le premier empereur depuis très longtemps, dont la mère ne soit pas issue du clan Fujiwara, comme quoi ils avaient eu raison quand même de faire très attention, parce qu'à partir du moment où un empereur règne qui n'a pas de sang Fujiwara dans les veines, eh bien, il va leur mener la vie dure. Cet empereur a une forte personnalité, Kosanjo, il va mener des réformes qui diminuent peu à peu l'influence de ce clan. Alors, les Fujiwara, voyant leur pouvoir disparaître, vont susciter ici et là dans le Japon un certain nombre de soulèvements. Ce sont des rébellions très importantes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quel est l'argument, j'allais dire, des Fujiwara ? Quel est l'instrument de leur rébellion ? La fiscalité, bien entendu. C'est toujours la même histoire. Donc, ils vont essayer de soulever le Japon en mille, on va dire, dans toute la fin du XIIe siècle. Seulement, il y a un clan local, un clan de guerriers très puissants, les Minamoto, qui vont finalement détruire la puissance des Fujiwara. Ce clan Minamoto est vainqueur d'un autre clan, les Taira, en 1195. Et là, on voit s'instaurer une sorte de, j'allais dire, de dictature militaire, si vous me passez l'expression. Non, le shogun établit un gouvernement autoritaire à Kamakura. Les samouraïs, si vous voulez, prennent le pouvoir politique, qui autrefois était le pouvoir des Fujiwara à la cour de Kyoto. C'est le système du gouvernement shogunal, le bakufu en japonais. Et à partir de là, on peut dire que le pouvoir échappe définitivement aux empereurs. Ce sont maintenant les shogun qui vont gouverner le Japon. Il y aura un autre shogunat très puissant, celui des Ashikaga, au XIV, XV et XVIe siècle. Il faudra attendre 1590 pour que le Japon soit totalement unifié par un autre grand guerrier très célèbre là-bas qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Et ce Hideyoshi va établir définitivement le pouvoir shogunal. Le shogun est au pouvoir alors que l'empereur n'a plus alors vraiment qu'un rôle tout à fait symbolique. Hideyoshi est lui-même battu par un certain Tokugawa Iiwasu. Et alors, ce Tokugawa instaure le grand shogunat Tokugawa avec une nouvelle capitale qui, elle, est beaucoup plus au nord et à l'est. C'est Edo qui deviendra plus tard Tokyo. Voilà l'origine de l'actuelle capitale Tokyo. Alors, ça, c'est l'époque qu'on appelle l'époque d'Edo, XVIIe, XVIIIe siècle. Grande période, autre âge d'or, mais un âge d'or à l'opposé de la période qui nous intéresse, Eiyan, puisque c'est un âge d'or fondé sur l'autorité militaire et sur la fermeture pure et simple du pays. Les échanges, notamment avec la Chine, bien sûr, mais notamment avec l'Occident, vont être purement et simplement stoppés pendant deux siècles. Et il va falloir attendre Meiji, l'ère Meiji, à partir de 1868 pour que le pays s'ouvre de nouveau à l'Occident. Alors là, quand je dis s'ouvre, s'ouvre à portes grandes ouvertes sur l'Occident avec une modernisation à grand train du pays, le système féodal à ce moment-là sera aboli. Vous savez que les samouraïs vont tenter de se révolter mais qu'ils seront mis au pas par la nouvelle armée moderne de l'empereur Meiji. Le Japon s'industrialisera. Bref, nous sommes presque déjà dans le Japon actuel. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand C'est un vrai voyage dans le temps que vous nous proposez cet après-midi, Franck, puisque nous découvrons grâce à vous Le Japon et Yann. Nous sommes au cœur de la période médiévale du Japon. Exactement. On est au 9, 10, 11, 12e siècle. Le roman de Didier Decoin se situe au 12e siècle. Vous savez que c'est une période qui a marqué définitivement le Japon. On peut dire que la culture japonaise est restée d'une certaine manière une culture et yann. Les paroles de l'actuel hymne national Kimigayo sont écrites durant cette période. De même que le roman fondateur de la culture japonaise, Le Didi du Genji de Murasaki Shikibu qui est un des premiers romans en japonais écrit par une auteure assez extraordinaire. Ce Didi du Genji c'est le grand classique. Vous savez que c'est Borges qui disait que cet écrit n'avait jamais été égalé dans la littérature mondiale. Il est écrit au début du 11e siècle par cette dame Murasaki une aristocrate qui vit à la cour impériale de Eiyan Kiyo. C'est René Siffer qui a travaillé pendant longtemps sur la traduction de ce Didi du Genji. René Siffer nous dit « Pas un instant je n'ai eu le sentiment d'un véritable dépaysement ni dans le temps ni dans l'espace mais au contraire me hantait l'impression constante d'être engagé dans une aventure mentale étonnamment moderne. Il m'a semblé découvrir des situations des analyses des dialogues qui pouvaient avoir été imaginés hier si ce n'est demain. » Ce roman fleuve retrace donc le destin politique et la vie amoureuse d'un prince donc le Genji. Il vaut autant par la vigueur de la narration que par l'évocation de l'état d'âme japonais si je puis dire que l'on retrouve si brillamment perçu et rendu dans l'ouvrage de Didier Decoin. Je vous lis si vous le voulez quelques phrases de ce roman. On est au début le mari de celle qui va être l'héroïne du roman vient de se noyer et voilà ce qu'écrit Didier Decoin. « Si le rangement de la maison se fit en quelques heures il fallut deux jours à Miyuki pour la récurer à fond. La faute en incombante à l'industrie qu'on y pratiquait la pêche et l'élevage de poissons admirables principalement des carpes. Quand il remontait de la rivière Katsuro ne prenait pas le temps de se dépouiller de ses vêtements gorgés d'une vase gluante dont il éclaboussait les murs à chaque geste un peu précipité qu'il faisait. Il n'avait qu'une hâte libérer au plus vite les carpes qui s'agitaient dans leur nasse dosier et qui risquaient de perdre des écailles ou de s'amputer d'un barbillon auquel cas elles auraient perdu toute valeur aux yeux des intendants impériaux les lâcher dans le vivier creusé à leur intention sur le devant de la maison un bassin à même la terre peu profond rempli à rabord d'une eau que Miyuki pendant l'absence de son mari avait enrichi de larves d'un sel d'algues de graines de plantes aquatiques. Après quoi assis sur ses talons Katsuro restait plusieurs jours d'affilée à observer le comportement de ses captures surveillant plus particulièrement celles qu'il avait d'emblée jugées dignes des étangs de la ville impériale cherchant des signes montrant qu'elles étaient non seulement les plus attractives mais également assez robustes pour supporter le long voyage jusqu'à la capitale. Katsuro n'était pas très bavard et quand il s'exprimait c'était davantage par allusion que par affirmation donnant ainsi à ses interlocuteurs le plaisir d'avoir à deviner les perspectives lointaines d'une pensée inachevée. Le jour de la mort de son mari lorsqu'on eut déversé dans le vivier les cinq ou six carpes qu'il avait pêchés Miyuki s'était comme lui accroupi au bord de la fosse se laissant hypnotisé par la ronde des poissons qui décrivaient des cercles anxieux à la façon de prisonniers découvrant les limites de leur geôle. Bonjour Didier Decoin Elle va s'intéresser de très près aux carpes votre Miyuki elle va elle-même décider de les sélectionner et de les transporter jusqu'à la cour impériale. On était un petit peu obligé de le faire dans la mesure où c'est ce commerce qui permet au village d'exister de vivre c'est un village de pauvres paysans ils n'ont rien d'autre à manger qu'un petit peu de rides et de vagues céréales il faut savoir qu'à cette époque la chasse est interdite puisque la consommation d'animaux est interdite par le bouddhisme c'est assez étonnant ça on est déjà la seule chose qu'ils puissent manger grâce à une astuce qui m'a beaucoup amusé c'est le sanglier parce qu'il les avait baptisés baleines de mer alors à partir de ce moment-là les prêtres du bouddhisme ne pouvaient plus rien dire mais sinon ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres alors le fait d'emmener les poissons à la ville impériale va permettre à Miyuki de rapporter non pas de l'argent parce qu'il n'y a plus de monnaie déjà à cette époque qui circule mais de la soie du métal enfin des choses qui vont renégocier ensuite et permettre au village de survivre c'est un roman initiatique que vous avez écrit oui je me suis derrière moi-même initié si je puis dire à la culture j'ai mis des années à l'écrire je ne connaissais pas le Japon en tout cas la période que vous avez racontée la période Eyan était quelque chose que j'ignorais complètement moi j'avais plutôt une vision qui était celle à partir du shogunat oui c'est ça la période plus récente Tokugawa disons voilà exactement j'ai découvert cette période Eyan avec fascination parce que dans le fond le premier siècle c'est aussi chez nous celui de Charlemagne et nous nous vivons dans des châteaux qui sont assez immondes ils sont très beaux mais ils sont glacés il y a de l'humidité partout et puis on se bat pour un rien et là-bas au contraire on est dans une espèce de bulle de raffinement extrême et c'est l'opposition de ces deux mondes le nôtre et le leur m'a tout à fait enthousiasmé c'est vrai que la chronologie est stupéfiante quand on voit comment vivent les Carolingiens en Occident et qu'on voit comment on vit l'extraordinaire modernité le raffinement extrême la propreté inouïe de cette cour Eyan ça donne des frissons tout simplement on va essayer de s'y plonger avec vous dans un instant nous sommes au coeur de l'histoire du Japon médiéval cet après-midi sur Europe 1 et nous allons plus loin puisque vous recevez Franck pour nous parler de cette époque Didier Decoin l'écrivain et auteur du très beau Bureau des jardins et des étangs que l'on vous recommande et qui est paru chez Stock vous vous passionnez pour le Japon depuis combien de temps Didier Decoin ou alors j'étais tout j'allais dire tout enfant non vraiment pré-adolescent je sais pas pourquoi je m'étais pris de passion par la guerre du Pacifique ah oui on est assez loin de l'époque et Yann on est très très loin quoi qu'il y a les kamikazes qui essayaient d'une certaine manière de renouer avec une certaine oui mais ce qui m'avait étonné c'est que je connaissais je comprenais la mentalité américaine pourquoi ces gens étaient allés se battre à l'autre bout du monde pour défendre quelque chose je comprenais pas pourquoi les japonais qui est un peuple raffiné je le savais arrivaient à des extrêmes de violence et bon les bébés attrapés au bout des baïonnettes c'est quand même eux qui avaient inventé ça et donc j'ai voulu comprendre et en voulant comprendre j'ai pris le moyen le plus simple c'est à dire j'ai lu et voilà j'ai lu énormément et j'ai notamment lu le dit du Genji dont vous parliez tout à l'heure de Murasaki Shikubu et ce livre m'a fasciné parce que je me suis dit mais cette époque là je la connais pas du tout alors il y a Murasaki mais il y a d'autres femmes formidables il y a toute une pépinière on peut même dire d'une certaine manière ces dits comme on les appelle les dits c'est à dire ce sont des poèmes romanesques en quelque sorte ont été écrits en grande partie par des femmes qui étaient de grandes aristocrates en fait pratiquement uniquement par des femmes pour deux raisons la première c'est qu'elles s'ennuyaient on les posait quelque part elles avaient 15 robes sur elles pour arriver à obtenir une certaine couleur qui était introuvable dans la nature couleur diaphane voilà alors elles empilaient 15 épaisseurs de soie sur leur corps il faut imaginer le poids que ça représentait donc une fois qu'elles étaient posées dans un salon elles n'en bougeaient pratiquement plus et alors elles papotaient entre elles et elles se racontaient ce que se racontent les jeunes femmes même d'aujourd'hui c'est à dire des histoires d'amour j'ai rencontré un bien bel homme ce matin dans les coursives etc et l'autre raison c'est que l'écriture si difficile les idéogrammes complexes qui venaient de Chine avaient été simplifiés et qu'une nouvelle manière d'écrire était à la disposition de ces femmes donc elles s'étaient jetées dans l'aventure et beaucoup de gens pensent aujourd'hui que le roman tel que nous le concevons à notre époque n'est pas né de Homer Liliane et l'Odyssée mais est né de cette époque-là parce que ce ne sont pas des héros guerriers le prince Genji n'est pas un combattant il est même assez assez pleutre d'une certaine manière même devant les femmes mais ce sont c'est un prince de cours c'est un prince de cours ce sont des héros à la Marivaux quelque part et c'est vraiment moi je trouve que Marivaux c'est l'inventeur quelque part aussi du roman sentimental qui nous fait rêver et bien à cette époque-là voilà ce sont ces femmes-là qui avaient inventé une manière d'écrire or cette littérature cette littérature médiévale japonaise elle est encore très vivante dans la culture japonaise aujourd'hui les élèves l'apprennent les lisent ces grands textes à l'école et c'est une littérature qui est traduite ça il faut le souligner c'est important parce que vous n'écrivez pas vous ne parlez pas le japonais vous hélas non c'est vrai que j'ai essayé j'ai essayé honnêtement parce que j'ai une passion dans c'est Kurosawa et bon voilà je voulais comprendre le japonais bon mais c'est c'est impossible c'est vrai que Akira Kurosawa est un très grand est une sorte de d'auteur de tragédie et de drame épique des temps modernes à travers le cinéma c'est le Shakespeare japonais d'aujourd'hui il y avait Mishima aussi dans un autre registre qui a essayé de renouer avec la culture des samouraïs avec ce qu'il appelait l'éthique des samouraïs le Bushido la voix du guerrier la voix du guerrier ce que j'aime chez Mishima c'est sa sensualité extrême ça il est merveilleux et puis aussi sa sincérité et ses fantasmes le japonais par définition est très pudique et cache ses mouvements Mishima avoue tout ce qui est en lui ce qu'il pense être une part d'obscurité une part de pénombre et c'est là où il est extraordinairement sympathique c'est aussi l'éloge de l'ombre d'une certaine manière absolument ça il faut expliquer à nos auditeurs en deux mots cette fascination des japonais pour la pénombre et pour tout ce qui doit être mis dans l'ombre en quelque sorte la grande lumière est considérée comme vulgaire au Japon oui elle est vulgaire elle n'est en fait comment dirais-je la propriété que de l'empereur lui-même parce qu'il est le fils du soleil alors lui a droit à la grande lumière il y a d'ailleurs cette particularité architecturale intéressante à Yan Kyo qui était que le palais impérial avait été construit de telle façon que quand l'empereur quittait ses appartements pour se promener dans ses jardins alors il avait évidemment un itinéraire obligé si je puis dire il n'était jamais touché quelle que soit l'heure du jour à laquelle il se promenait il n'était jamais touché par l'ombre ni d'un bâtiment ni d'un mur ni d'un arbre vous vous rendez compte le boulot pour les architectes d'avoir prévu une espèce de calendrier perpétuel lui seul a droit à la grande lumière il reste effectivement on est dans le clair-obscur mais les sentiments sont eux vrais et purs le Genji montre bien qu'on ne se gâche rien le Genji c'est une sorte de Casanova sympathique puisque nous sommes dans la littérature que pensez-vous d'auteurs beaucoup plus récents comme Murakami par exemple qui est devenu maintenant l'emblème de la littérature japonaise contemporaine j'aime beaucoup Murakami parce qu'il a inventé enfin il ne l'a pas inventé mais il a pratiqué cette intrusion du fantastique de l'irréel dans l'hyperconventionnel si on parle par exemple de 1Q84 son dernier chef d'oeuvre ça commence par un embouteillage tout bête dans Tokyo une jeune femme quitte un taxi on est dans le concret dans le trivial presque et très vite un certain nombre de pages plus loin elle va ouvrir la fenêtre de sa cuisine et elle voit qu'il y a dans le ciel deux lunes mais ça ne la fait pas hurler moi si je vois deux lunes demain dans le ciel je ne sais pas j'appelle Europe 1 en disant j'ai quelque chose d'inouï il faut le partager avec vous elle pas du tout et Murakami dans tous ses livres glisse comme ça un petit peu du fantastique mais ce fantastique il est propre à l'âme japonaise il y a des fantômes partout dans l'histoire du Japon ils ont un légendaire qui continue le plus extraordinaire à mes yeux étant le Kappa je ne sais pas si vous l'avez rencontré à Tokyo non c'est un personnage c'est un monstre un petit monstre grand comme un garçonné qui habite les rivières alors il est palmé évidemment pour se déplacer dans l'eau il est très vilain il a un peu l'air d'un ornithorynque je ne sais pas si les auditeurs voient ce qu'est un ornithorynque c'est pas très très joli à voir même si Giraudoux à un moment nous raconte que Suzanne son héroïne embrasse un ornithorynque et donc il vit dans les rivières et il a une passion l'ornithorynque une passion une gourmandise je dirais le Kappa en l'occurrence le Kappa oui le Kappa c'est de dévorer le foie des êtres humains et pour ça il a un système qui est un peu spécial il a au bout de ses mains palmées il a des ongles qui sont coupants comme des lames de rasoir alors il introduit une main dans l'anus de sa future proie et la main remonte à l'intérieur jusqu'à trouver le foie qu'il arrache et il le mange tout chaud tout palpitant c'est le régal du Kappa alors si on veut échapper finalement c'est peut-être mieux que vous ne l'ayez pas vu si vous voulez échapper au Kappa je donne le truc parce qu'il est irrésistible il faut avoir un concombre avec soi vous marchez le long de la rivière vous voyez un Kappa qui vient vers vous vous savez ce qui va vous arriver immédiatement vous sortez un concombre vous dites concombre il faut apprendre le mot en japonais je ne connais pas mais ça se trouve dans les dictionnaires concombre et le Kappa abandonne tout projet méchanceté et il se jette sur votre concombre c'est l'ail pour les vampires en fait c'est l'ail pour les vampires vous êtes bien sur Europe 1 cet après-midi et cette émission est parfaitement censée nous recevons Didier Decoin au coeur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand pour comprendre l'histoire du Japon il faut se replonger au coeur du Japon médiéval et bien c'est ce que nous vous proposons cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Didier Decoin il est écrivain auteur du bureau des jardins et des étangs paru chez Stock je signale pourquoi vous avez ce sourire vous riez parce que j'étais en train d'essayer de m'extirper d'un petit vêtement japonais d'ailleurs en l'occurrence parce que ces espèces de petites doudounes sans manche là ont littéralement envahi la planète depuis le Japon je ne citerai pas la marque mais chacun aura compris de quoi je parle alors Didier Decoin je vous propose de revenir à un autre Japon celui du 12ème siècle celui de cette ère Heian dans cette cour extraordinaire du palais de Tokyo où tous les raffinements se sont réunis se sont rassemblés c'est tout à fait extraordinaire dans tous les domaines de la perception il faut que tout soit idéal les couleurs les sons les goûts et bien sûr pour vous les parfums puisque vous accordez une grande importance aux parfums je dirais même plus que les parfums les odeurs en général parce que le parfum d'emblée c'est quelque chose de raffiné d'attractif là ce sont les odeurs et toutes les odeurs sont séduisantes pour le japonais de cette époque là je pense d'ailleurs aussi pour le japonais d'aujourd'hui qui n'a pas peur de respirer des odeurs sui generis qui lui évoquent des bons elles ressemblent à quoi ces odeurs ? ça peut être n'importe quoi l'odeur de la sueur par exemple est une chose qui nous fait fuir enfin nous fait fuir qui fait fuir les occidentaux oui on dit ça sent pas bon on met des déodorants les japonais non pensaient qu'à une certaine époque je crois que c'est terminé aujourd'hui il y avait des distributeurs de culottes usagées automatiques mettait une pièce et tombait une culotte de femmes usagées volontairement avec des tracements et bon je ne dis pas qu'ils passent leur temps à renifler ça mais il y a chez le japonais une sorte de fascination pour tous les sens peut-être moins pour la musique moins pour le quoi que la musique la hauteur des chutes d'eau le vent dans certains feuillages etc tout ça fait partie il y a des mots en japonais pour désigner chacun dès qu'elle devient naturelle la musique les fascine pour le goût aussi par exemple vous parliez Franck tout à l'heure du goût des japonais pour la pénombre ils vous diront que les pâtisseries japonaises semblent pour nous n'avoir aucun goût c'est fadasse mais on vous dira mais il faut les manger dans la pénombre il ne faut pas voir ce que vous mangez il faut fermer les yeux et surtout être dans le noir et ça prend tout de suite une autre saveur beaucoup plus poussée le japon dont vous nous parlez n'est pas encore tout à fait coupé du monde mais de toute façon peu de gens s'aventurent jusque là sauf des chinois et des coréens quand même les pirates notamment oui les chinois viennent pour le commerce les coréens ils viennent pour piller essentiellement mais c'est peu par rapport à l'étendue du monde et surtout les japonais accueillent avec froideur ces gens là les coréens ils les rejettent et les chinois ils évitent les ambassades parce qu'ils sont persuadés de détenir et ils n'ont pas forcément tort regardez ils sont tellement en avance sur le raffinement moi je crois qu'il n'y a pas une époque dans l'histoire de l'humanité je ne dis pas seulement l'histoire du Japon il n'y a pas une époque qui ait été plus plus raffinée que cette époque c'est 4 siècles de l'histoire l'époque et Yann c'est une bulle c'est une parenthèse enchantée nous 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 battions avec des épées des masses d'armes etc eux se battaient avec des poèmes les tournois de poésie c'est incroyable avec des tournois de parfum l'arrangement des fleurs alors bien sûr il ne faut pas perdre de vue que ça ça se situe à Kyoto à Yankyo le reste du Japon évidemment le Japon n'est pas encore tout à fait unifié il y a déjà des luttes de clan très importantes qui vont faire que croître et embellir ce sera bientôt la grande époque des samouraïs et puis le shogunat va instaurer un régime nettement moins amène disons-le mais on n'en est pas encore là ce que vous racontez c'est juste avant le paysan japonais de l'époque comme ça et Yann lui n'est pas raffiné au même niveau ce sont des gens qui sont extraordinairement pauvres il y a une famine endémique qui règne les maladies ne sont pas traitées on a l'impression que la cour est coupée de tout ce monde elle l'est elle vit dans une bulle d'une forme de perfection disons les choses oui mais elle ne partage pas perfection esthétique perfection éthique il y a aussi cette dimension morale oui c'est une morale vue à l'aune de ce Japon le Genji dont on parle il est totalement amoral lui mais pour autant il est donné comme un personnage exemplaire est-ce qu'on peut dire que votre ouvrage est un hommage à votre maître à Kawabata ? alors j'aimerais beaucoup pouvoir dire ça mais vous savez est-ce que je peux offrir à Kawabata un hommage aussi aussi modeste dans le fond Kawabata c'est je pense le plus grand écrivain le plus grand romancier que nous ayons jamais eu nous les hommes pas simplement eux les japonais les belles endormies le lac le grondement de la montagne etc pour moi ce sont des chefs-d'oeuvre j'ai dans mon bureau derrière moi une image de Kawabata qui me regarde par-dessus mon épaule et je dois dire que de temps en temps je me tourne vers lui en lui disant est-ce que c'est bien à mettre et j'ai l'impression que parfois il n'est pas très content de ce que je fais mais oui alors je vais dire c'est un sacrifice propitiatoire que je lui offre en écrivant ce livre et bien nous allons participer si vous le voulez bien au sacrifice le bureau des jardins et des étangs publié chez Stock c'est ce grand livre de Didier Decoin ce n'est pas un livre modeste c'est un livre humble nuance après une plongée dans l'histoire du Japon nous allons maintenant sur place et nous allons découvrir le Kansai avec notre guide c'est Vanessa Zaza que vous retrouvez tous les week-ends dans les escapades culturelles de la matinale de Sébastien Guyot le samedi et le dimanche sur Europe 1 bonjour Vanessa bonjour Franck vous nous emmenez donc au coeur du Japon culturel dans ce Kansai qui est donc la partie méridionale de la principale île Onshu et vous nous emmenez précisément à Kyoto on pourrait peut-être dire quand même un mot d'Osaka de Nara Shiga etc enfin toutes ces oui en fait le Kansai ça regroupe Kyoto Nara Yogo Osaka Wakayama Shiga c'est très large donc c'est très compliqué de reparler de ce Japon médiéval donc il fallait faire évidemment un choix vous dites qu'on part au coeur justement donc du Kansai à Kyoto il y a même un adage qui dit que le Japon est comme un être humain dont la tête est Tokyo l'estomac Osaka et le coeur est Kyoto voilà peut-être que le fait que les japonais parlent de plus en plus sérieusement l'empereur en personne l'a dit l'autre jour on parle de plus en plus de redonner à Kyoto la primauté de faire de Kyoto la capitale ça prouve que le pays est en train de passer de l'esprit au coeur de l'esprit au coeur exactement vous avez raison en disant capitale ça a été quand même pendant 11 siècles la capitale d'ailleurs Kyoto littéralement veut dire ville capitale voilà alors paix tranquillité ça c'est Eiyan exactement et puis c'est vrai que quand vous vous retrouvez en fait dans Kyoto vous êtes comme ça enveloppé dans cette ville d'eau avec des sonorités très douces avec des temples à chaque coin de rue et puis cette rivière qui joue cette rivière Kamu qui joue un rôle important quand même dans cette ville mélange d'extrême modernité avec aussi les problèmes que ça peut poser en termes de bruit vous avez ces espèces de paquets de fils électriques partout qui encombrent les rues c'est assez moche ça faut bien dire ce qui est et puis alors à côté de ça un petit ruisseau qui serpente au milieu de l'asphalte on ne sait pas d'où il sort avec encore de la boue des roseaux et des arbres sauvages ils sont incroyables les japonais ils sont capables de garder la campagne en plein milieu de la ville un mélange traditionnel et en même temps de côté complètement cacophonique et c'est vrai qu'il faut prendre ces lunettes pour essayer de ne voir qu'à travers le prisme du Japon justement médiéval traditionnel et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu peut-être ensemble peut-être deux trois endroits le château impérial a disparu en tout cas il n'a pas tout à fait disparu mais il n'est plus du tout ce qu'il était en revanche il y a toujours le château shogunal qui lui qui s'appelle le château de Nishojo qui est au cœur même de Kyoto au centre-ville de Kyoto qui a été quand même en effet le château du château shoguna pendant 15 générations alors c'est un château qui a un style architectural très raffiné du style Momoyama et il a plusieurs particularités il est unique déjà pour quelque chose qui va vous faire sourire mais son parquet chantant quand vous allez visiter en effet ce château et bien vous comprenez que le shogun a fait poser un parquet ce qu'on appelle rossignol dans son couloir pour que n'importe qui n'importe quelle personne que ça soit un voleur que ça soit un assassin s'il avait envie de rentrer puissent être comme ça repérés par ce petit crépitement ce petit chant d'oiseau ce petit chant de rossignol c'est toujours une architecture qui insiste sur l'intérieur extérieur on n'est jamais tout à fait dehors au Japon et on n'est jamais tout à fait dedans c'est assez étonnant tout ça on joue avec les vents on joue avec les pluies on sait dans quel sens elles tombent tout est très très raffiné et puis les espaces sont constamment modulaires c'est à dire que c'est étonnant d'imaginer que dans des architectures du 14e ou du 15e siècle on avait tous ces panneaux qui sont montés sur coulisses et qui font que les pièces changent avec des lacs dorés des choses inouïes et vous parlez intérieur-extérieur on a l'extérieur qui vit à l'intérieur puisqu'on a toutes ces représentations ces peintures de paysages d'animaux qui ont toutes été réalisés en tout cas pour ce château de Nijojo par la célèbre école donc Cano donc c'est absolument incroyable il faut vraiment lever les yeux au ciel jusqu'au plafond vous avez aussi des rossignols au plafond alors ce qu'on visite lorsqu'on est là-bas évidemment ce que tous les touristes se doivent de voir si je puis dire ce sont les deux grands temples célébrissimes photographiés des millions de fois le pavillon d'or et le pavillon d'argent en quelques mots en quelques mots alors donc le pavillon d'or évidemment qui s'appelle aussi le Kinkajou J qui est recouvert de feuilles d'or qui est entretenues régulièrement et alors ce qui est intéressant c'est que finalement il est construit sur trois étages et il réunit une grande pagode une grande pagode et ça réunit trois styles architecturaux différents donc au rez-de-chaussée c'est vraiment le style des palais impériaux au premier c'est la copie des maisons de samouraïs et au second on est vraiment dans un temple zen mais le rez-de-chaussée n'est pas recouvert d'or il n'y a que les deux premiers étages et c'était un désir pour que ça se reflète encore plus en fait sur l'eau de parler du temple d'argent mais ce qu'il faut dire c'est que ces architectures sont volontairement fichées dans une nature aussi travaillée que l'architecture elle-même c'est-à-dire qu'on a conçu les bâtiments pour qu'ils aillent avec les arbres avec l'eau avec les rochers c'est inouï ça dialogue et on le ressent d'ailleurs d'autant plus dans le pavillon d'argent je ne sais pas si vous êtes d'accord mais c'est vrai qu'on le ressent encore plus puisqu'il y a ce fameux jardin sec avec tout ce sable blanc qui fait que tout se réfléchit et puis il y a une colonne une colonne en fait de deux mètres alors il y a beaucoup de légendes qui tournent autour on dit que c'était une colonne qui était là évidemment pour faire écho au mont Fuji ou bien une colonne pour aller observer donc la lune et il faut absolument en fait prendre cette promenade pour monter sur les hauteurs voir des jardins de mousse pour pouvoir contempler ce temple d'argent au milieu de tout ce paysage de toutes ces montagnes avec ces rochers qui ont été disposés de telle manière qu'on ne puisse jamais les voir tous en même temps c'est assez extraordinaire merci beaucoup Vanessa il y aurait eu tellement encore à dire sur Kyoto et sur ses environs parce que la nature autour est sublime au coeur de l'histoire sur Europe et voici Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck j'imagine que vous nous emmenez au Japon vous aussi ça vous va très bien le Japon je trouve j'ai mis de côté deux adresses de Ryokan vous savez ces auberges typiques japonaises autrefois c'était des centres de relaxation pour la bourgeoisie japonaise aujourd'hui c'est un type d'hébergement qui est ouvert à tous alors c'est assez amusant un mot sur ces Ryokan c'est que ça coûte extrêmement cher il faut dire ce qu'il y a alors que le confort est spartiate c'est très dur il ne faut pas être trop sensible exactement les chambres proposées en fait sont de grandes pièces sans cloison dont le sol est recouvert de tatamis traditionnels on passe en temps à genoux par définition exactement et souvent le seul mobilier est une table basse les chambres sont dotées de portes coulissantes dont vous avez parlé les chogis et on dort sur un futon donc déroulé avant la nuit des futons très durs très durs et déroulé avant la nuit par les femmes de chambre qui sont en kimono la plupart des Ryokan en fait ont un bain commun les femmes et les hommes se baignent mais séparément et on mange dans sa chambre en fait et on y mange souvent très bien on installe des petites tables très basses voilà ça est un peu étonnant pour les occidentaux alors il y a des Ryokan qui ont fait des trous dans les sols pour que les occidentaux puissent quand même s'asseoir parce que nous on n'est pas habitués à déjeuner ou à dîner à genoux sur les genoux un petit peu difficile et vous avez bien sûr des règles à respecter on enlève ses chaussures à l'entrée de l'auberge et on se déplace dans les couloirs en pantoufles et à l'entrée de la chambre on marche sur les tatamis pieds nus ou en chaussettes bien sûr il est surtout en chaussettes chez les japonais il y a les choukobus aussi parce qu'on peut aussi dormir en fait dans les temples aussi comme les Ryokan dans certains temples aussi alors vous en avez des Ryokan à nous ? j'ai mis de côté deux adrèches je pourrais vous parler de l'un des Ryokan traditionnels les plus célèbres réputés et appréciés c'est Hiragia qui se situe à Kyoto il a été fondé en 1818 et il appartient à la même famille depuis six générations vraiment on est là dans une ambiance de luxe et de zen comme vous l'avez dit alors pour le coup je l'ai visité dans une ambiance aussi très austère très austère très austère il a accueilli des écrivains célèbres des artistes politiciens membres de la famille impériale et notamment Kawabata dont vous avez parlé qui considère ce Ryokan comme son deuxième chez soi et sinon j'avais aussi mis de côté le Hoshinoya également situé à Kyoto et parce qu'on peut y aller en fait en bateau privé qui vous y amène et c'est absolument sublime d'un réfinement extrême et c'est un mélange entre ancien moderne et dans une nature totalement boisée c'est magnifique encore l'éloge de l'ombre merci beaucoup Lorena nous nous retrouvons demain chère Anissa demain à 14h avec grand plaisir et vous allez constater que rien ne nous arrête dans le coeur de l'histoire aucune frontière puisque demain nous parlerons de Che Guevara ça change un peu d'ambiance évidemment